Merci beaucoup, je vais faire cette présentation avec des slides en anglais, je vais faire le commentaire en français pour être beaucoup plus à l'aise. Permettez-moi d'abord de dire merci aux autorités nationales du Tchad et à tous les organisateurs de cet atelier qui nous a réunis pendant trois jours avec des participants venus des pays mais aussi des experts venus de multiples organisations internationales. Je pense que nous avons tous été séduits par la qualité des échanges qu'il y a eu pendant ces trois jours. Je voudrais vraiment féliciter tous les participants à cet atelier. J'ai le lourd défi de faire la dernière présentation donc de cet atelier et je vais rapidement vous partager le travail que la Fondation réalise dans le domaine de l'appui à l'introduction des vaccins PCV-EROTA et également une initiative que la Fondation a lancée depuis quelques années pour appuyer le renforcement des programmes de vaccination de routine. Je pense que les présentations et les sessions précédentes nous ont permis de voir que les vaccins PCV-EROTA ont tous les deux un potentiel énorme pour sauver des vies et les présentations nous l'ont montré. et la Fondation Bill et Melinda Gates est restée fidèle à son engagement qu'il a réaffirmé depuis très longtemps dans le cadre de la prévention des affections dues aux pneumococques et aux rotavirus. Je ne vais pas me répéter avec tout ce qui a été dit dans les sessions précédentes pour étayer le poids liés à ces affections pneumococques et aux diarrhées aux rotavirus en termes de morbidité et de mortalité surtout dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et le message qu'on voudrait partager à ce niveau, c'est vraiment renforcer ce qui a été dit en disant qu'aujourd'hui, aucun enfant ne devrait mourir de pneumonie ou de diarrhée à rotavirus alors que nous disposons d'outils sûrs et efficaces pour le protéger. Ce qu'on a appris au cours des sessions nous montre qu'au-delà de la vaccination, nous avons d'autres outils qui nous permettent de lutter contre ces maladies. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de continuer à observer ces chiffres macabres de décès d'enfants liés à ces deux affections. Et nous avons été particulièrement contents de constater tout à l'heure les engagements respectifs des représentants des quatre pays qui sont là aujourd'hui, qui se sont donc tous engagés à continuer les efforts déjà entrepris pour arriver à limiter la morbidité et la mortalité liées à ces maladies. Alors, dans cette diapo, on voit que c'est un article qui était paru dans le New York Times en 1996 que notre co-chair Bill Gates cite souvent comme l'une des premières choses qui ont déclenché sa passion pour la santé mondiale et l'un des facteurs aussi qui l'ont amené à cofonder cette fondation avec Melinda Gates. Et dans cet article, on disait que dans les tiers mondes, l'eau continue à être une boisson mortelle en relation avec les diarrhées. Et donc, en 1997, le co-président de la fondation disait « Lorsque Melinda et moi avions commencé ce travail il y a plus de dix ans, nous étions inspirés par la conviction que toutes les vies ont la même valeur. Et l'une des premières choses dans lesquelles nous avions investi a donc été les vaccins qui protègent tous les enfants qui les reçoivent, quel que soit leur niveau de richesse ou de pauvreté. En bref, Bill disait que les vaccins sont des moyens qui sont efficaces. Et c'est ça qui est la base de tous les investissements que la fondation a fait jusque-là dans le domaine de la vaccination. Donc, la fondation a été créée il y a un peu plus de vingt ans pour s'attaquer à certains des pires problèmes de santé auxquels sont confrontés les populations, surtout dans les zones à faible revenu et faible. Et en particulier, les maladies qui peuvent être évitées grâce aux vaccins, à l'accès à des services de santé de base, à l'eau propre, à des installations sanitaires, des médicaments et vaccins de qualité, comme cela a été répété tout à l'heure. Alors, l'équipe de vaccination de la fondation, comme vous le voyez ici, est structurée en cinq sous-équipes. Nous avons d'abord l'équipe accès aux vaccins qui vise à rendre tous les vaccins disponibles de manière équitable et en veillant à ce que l'offre surtout réponde à la demande. Donc, veillez à ce que ces vaccins soient efficaces avec tout ce que ça comporte comme amélioration des chaînes d'approvisionnement et permettre à ce que les vaccins arrivent au niveau des bénéficiaires dans l'ensemble des pays. Il y a l'équipe programme de vaccination qui, elle, travaille à accélérer l'introduction et l'utilisation des vaccins soutenus par Gavi et veille à ce que les vaccins en cours de développement aient un impact et puissent être fournis dans tous les pays appuyés par Gavi. Et c'est avec cette équipe que nous avons préparé ces diapositives que nous vous partageons là. La troisième équipe, c'est l'équipe plateforme qui travaille avec les gouvernements et les partenaires pour développer des approches qui permettent d'atteindre toutes les communautés, notamment ceux qui travaillent maintenant dans le domaine des zéro-doses. Donc, cette équipe plateforme travaille dans ce domaine pour développer avec les gouvernements et les autres partenaires des approches pour réduire les enfants zéro-doses. Il y a l'équipe renforcement de la vaccination de routine dans les régions à haut risque pour la poliomyélite, qui s'efforce donc à améliorer la couverture vaccinale de routine dans certaines zones infranationales, que ce soit des provinces ou des régions, pour qu'ils puissent donc améliorer la vaccination de routine dans ces zones et lutter contre la polio. Et dans ces zones-là, nous avons des pays qui sont ici représentés, notamment le Tchad, la Guinée, la Somalie et le Sud-Soudan. Et last but not least, on a l'équipe partenariat qui joue un rôle important dans le domaine de notre collaboration avec Gavi, l'OMS et l'UNICEF et d'autres partenaires au sein de l'Alliance. Alors, dans cette diapo, nous voulons juste résumer les objectifs que poursuit la Fondation. À travers ses différents investissements et partenariats, toutes les équipes de l'équipe vaccination sont orientées vers l'atteinte de ces objectifs d'ici 2030. éviter à peu près 16,2 millions de décès à l'avenir, réduire de 50 % le nombre d'enfants zéro dose et éradiquer la poliomyélite. En cette diapo, nous voyons que les stratégies de la Fondation qui concerne vraiment cet atelier et l'introduction des vaccins PCV et rotavirus vont du développement des vaccins et de la production de données probantes pour guider l'introduction des nouveaux vaccins et juste pour renforcement des programmes de vaccination. Alors, l'équipe de l'immunisation, en partenariat avec ce qui s'est fait dans la lutte contre la pneumonie, et les maladies diarrhéiques, a développé un certain nombre de stratégies. Et comme vous le voyez, les équipes travaillent à soutenir le développement de vaccins qui soient efficaces et à un coût abordable. Et dans ce domaine, la Fondation a démarré un grand chantier de collaboration et d'appui à des fabricants de vaccins dans les pays à économie émergente tels que l'Inde et l'Indonésie et en investissant dans la mise au point de vaccins euro contre le rotavirus qui vont diversifier le marché et rendre donc les coûts pour l'offre de vaccins. Pour ce qui concerne le PCV, la Fondation Gates a notamment collaboré avec Serum Institute of India pour développer le PCV 10 qui est préqualifié et en prix beaucoup plus bas. Nous travaillons également avec beaucoup d'autres partenaires pour développer la nouvelle génération de vaccins contre le PCV et le rotavirus qui vont encore être beaucoup plus efficaces et contribuer à accroître l'accès à ces vaccins, surtout dans les pays à faible revenu. Mais pour que ces vaccins, PCV et rotavirus soient abordables et durables, nous soutenons également beaucoup de recherches comme ce qui est l'optimisation des calendriers d'administration, des schémas d'administration, notamment dans les contextes d'insécurité humanitaire. Mais malgré tous ces efforts qui sont menés pour développer de nouveaux vaccins à des coûts abordables, le message important qu'il faut souligner c'est que nous devons encourager et supporter les pays à introduire les vaccins PCV et rotavirus actuels parce que ces vaccins sont efficaces. Donc, en même temps que les efforts sont poursuivis, il faut que les pays pensent à introduire le plus rapidement les vaccins qui sont actuellement disponibles parce qu'ils sont efficaces. Dans ce domaine aussi, la Fondation travaille en étroite collaboration avec Gavi et les autres partenaires de l'Alliance, les gouvernements aussi, pour s'assurer que l'introduction et la distribution durable de vaccins PCV contre le rotavirus, mais également qu'on ait des formulations et des conditionnements les plus adaptés possibles. Et on a collaboré avec beaucoup d'autres institutions, notamment dans le cadre de l'appui technique. et nous sommes contents de voir que des partenaires de la Fondation sont ici représentés comme GSI, comme Joyce. Chai également travaille beaucoup avec la Fondation dans le domaine de l'appui technique. Et nous pourrons partager peut-être des outils qui ont été développés avec la Fondation et ses partenaires, surtout par rapport au NITAC dans tout ce qui est rotavirus et PCV. Pour le RISP, qui est le programme de renforcement de la vaccination de routine dans les zones à haut risque polio dans lesquelles la Fondation aussi travaille avec un certain nombre de pays, cette initiative a été développée en 2019 par la Fondation et qui ressemble à plusieurs autres équipes à l'intérieur même de la Fondation, notamment les équipes vaccination polio, les bureaux Afrique et l'équipe PAC pour un tout petit peu appuyer deux gros investissements de la Fondation. Le premier, c'est les investissements que la Fondation a fait dans le cadre de Gavi. Et le deuxième gros investissement de la Fondation, c'est dans le cadre de l'effort d'éradication de la polio. Ça, c'est les deux plus gros investissements de la Fondation. Et pour appuyer ces efforts, la Fondation a lancé cette initiative RISP qui donc vise à renforcer les efforts pour l'éradication de la polio, mais améliorer les performances des programmes de vaccination de routine dans les zones à haut risque polio. Cette diapo montre un tout petit peu les zones où nous travaillons dans le cadre de ce RISP avec différentes modalités. La première, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle renforcement des systèmes de vaccination avec les protocoles d'accord qui sont signés, EMOIU. La deuxième, c'est une approche mixte. Et la troisième, c'est une approche de renforcement de la vaccination de routine dans les zones à conflit. Et nous voyons que dans les zones où nous élaborons des protocoles d'accord, nous avons le Tchad, nous avons la République démocratique du Congo, la Guinée, le Niger. Ici, nous avons le Tchad et la Guinée qui sont présents avec, on indique également les dates auxquelles ont été signés ces protocoles d'accord avec le Tchad en 2019 et avec la Guinée en 2021. Mais la mise en œuvre a démarré un peu plus tard du fait d'un certain nombre de contraintes au niveau de ce pays. Nous avons également ce même type d'approche mixte dans d'autres pays comme le Pakistan. Le Niger a signé son protocole d'accord avec la fondation en 2021 et en 2022, 2022 plutôt, et c'est en 2023 que nous avons commencé la mise en œuvre. Dans certaines zones, la fondation travaille en partenariat avec des partenaires comme ici au Tchad, la fondation a signé ce protocole d'accord en collaboration avec la fondation Aliko Dangote. C'est la même approche qui a été également utilisée au Niger où la fondation a co-signé ce protocole d'accord avec la fondation Aliko Dangote et Gavi. Dans les autres localités, les autres partenaires de l'alliance sont co-signataires, notamment au Tchad. Le protocole a été co-signé par l'UNICEF, l'OMS et Gavi. Donc, comment on est arrivé à choisir ces zones ? C'est d'abord l'histoire de la poliomyolite dans ces zones qui continuent à avoir des cas de poliomyolites liés au vaccin. Donc, on voit sur cette carte des zones géographiques qui ont continué à notifier des cas les 12 derniers mois, même si une carte doit être mise à jour. On a également pris en compte l'aspect faible couverture vaccinale qui nous permet d'identifier dans chaque pays les provinces ou les régions qui ont encore de faibles couvertures vaccinales. Au Tchad, nous avons le Hadjer Lamis, le LAC et le Kanem. Au Niger, nous avons trois régions, Zender, Maradi Difa. En Guinée, nous avons Cancan qui est la plus grande région du pays qui aussi faisait partie des régions à plus faible performance. Et donc, vous avez aussi la carte qui donne la distribution de ces pays dans lesquels la Fondation travaille en collaboration avec d'autres partenaires dans le cadre du risque. Et j'ai donné l'exemple de cette collaboration avec la Fondation Alikodangote dans deux pays, mais également Gavi, surtout au Niger. Alors, quelques réflexions préliminaires que nous voudrions vraiment partager après avoir écouté ces deux derniers jours pour tout ce qui a été dit au cours de ces débats fructueux et intéressants. Ce que nous notons, c'est quand même qu'il y a un fort engagement politique des autorités nationales. Et je pense que la présence des responsables des programmes élargis de vaccination dans ce pays nous l'a montré. Et on a constaté également que le processus de préparation de l'introduction des nouveaux vaccins a déjà démarré dans tous les pays qui sont là. Nous avons même discuté des options d'introduction, notamment l'introduction combinée. Je pense que c'est un choix aussi qui a été fait par la plupart des pays. Et nous nous encourageons, nous nous félicitons par rapport à ce choix. Même si, par ailleurs, il va falloir travailler pour s'assurer que les conditions nécessaires à une bonne introduction combinée soient réunies dans l'ensemble de nos pays. Troisième point important que nous voulons vraiment souligner et sur lequel nous avons beaucoup discuté, surtout hier, c'est le rôle primordial que doivent jouer les GTCV dans tout ce processus. Mais également, toutes les contraintes que ces GTCV rencontrent à ce jour dans les pays. Et donc la nécessité pour les gouvernements et les partenaires de travailler à faire de telle sorte que l'ensemble des GTCV soient mis dans les meilleures conditions qui leur permettent de réaliser leur mission. Disposer de documents normatifs, termes de référence, règlements intérieurs, formation des membres des GTCV, mais surtout également mise en place de ressources pour leur permettre d'assurer ces fonctions-là. Je pense qu'il est de la responsabilité des pays et des partenaires de travailler pour le renforcement effectif de ces GTCV pour accompagner ce processus dans les pays. Quatrième point sur lequel nous voulons nous arrêter, c'est la question récurrente de la disponibilité des données, données de qualité. Des fois, même, ces données ne disposent pas, ne sont pas disponibles au niveau des pays pour aider tout le processus de préparation à l'introduction de ces vaccins. Mais même au-delà de la préparation, ces données sont importantes pour pouvoir documenter l'impact de ces vaccins au niveau de nos programmes de vaccination. Enfin, nous voulions insister sur l'importance de prendre en considération toutes les leçons apprises des introductions antérieures que tous nos pays ont faites. nous avons introduit pas mal de nouveaux vaccins dans nos programmes, des fois qui ont été évalués. Et il est important, avant de se lancer dans de nouvelles introductions, que nous puissions tirer les leçons des introductions précédentes, surtout dans quel domaine nous devons encore améliorer ces processus dans nos pays. Alors, ça, c'est un proverbe africain qui l'a dit. Nous allons conclure avec ce proverbe qui dit que si nous voulons aller vite, on peut aller seul. Mais chez nous, nous voulons aller loin et nous sommes obligés d'aller ensemble. Et aller ensemble, c'est les gouvernements, c'est les partenaires techniques, c'est la société civile, c'est la communauté. Et c'est vraiment le message que nous voulons lancer. Ce partenariat, cette collaboration entre toutes les parties prenantes pour nous assurer que les objectifs que nous nous sommes fixés pourront être atteints. Je pense que dans ce processus, personne ne doit être laissé en rade et nous devons faire de telle sorte que tout le monde est dans la barque afin que nous puissions ramer ensemble et atteindre ces objectifs. Après avoir écouté ce qui s'est dit ici ces deux, trois derniers jours, nous sommes confiants que cette approche va être suivie dans l'ensemble des pays. Et nous sommes vraiment pressés de nous donner rendez-vous dans les semaines, dans les mois à venir, dans les pays respectifs pour voir le travail qui a été accompli dans ce sens, dans le sens également d'arriver dans nos différents pays à réduire le poids de la mortalité et de la mortalité liée aux pneumonies et aux diarrhées à rotavirus. Merci beaucoup et je laisse ici les contacts de nos collègues de la fondation qui peuvent partager avec tous les participants intéressés toutes les informations dans le cadre de l'appui à l'introduction du PCV, également dans le domaine du renforcement de la vaccination de routine dans les zones à haut risque polio. Je vous remercie.